... Tout commence par une petite marche. Nous sommes avec l'école départementale de spéléologie des Bouches-du-Rhône. Les glaciens, ça servait à faire de la glace. Quand quoi ? Au moment où il n'existait pas les frigos. Et ce jour-là, les spéléologues ne sont pas bien grands. Ils ont entre 8 et 16 ans et ils partent pour une journée sous la terre, tout près d'ici. La tourne de Saint-Anse. Et on va aller jusqu'au fond. Avant de descendre, petit briefing. C'est Jean-Marc qui s'en charge. Il est là-bas, il est là-bas. Et l'ouest, il est là-bas. T'as allumé ta lumière ? Pour démarrer, un très long puits. Quand c'est un puits où tu vois la fin, tu te dis, non c'est bon, je vais réussir à le faire et tout va bien en aller. Juste après le puits, quelques dizaines de minutes de marche dans un monde minéral, à la lueur des casques, entre deux lames de roche et soudain, un bouchon. Alors ça bloque parce que là, on est dans une diaclase. Et donc une diaclase, c'est deux parois assez hautes qui sont très proches l'une de l'autre. Et on a une petite montée sur corde et il faut que chacun monte à son tour. Et du coup, il faut s'assurer sur cette corde-là. Et donc ça prend un peu plus de temps. Un peu plus haut, c'est une salle de classe improvisée pour un apprentissage de relevés topographiques. Ça suffit. Après, le laser-mètre, ils prennent à la hauteur. Colle le boîtier ici. D'accord. Alors essaye de le mettre, tu vois, droit comme ça. Ah d'accord. Après, on peut lire la direction. Va jusque là. Attention, c'est pas tendu. Là, on vient de mesurer la longueur de deux endroits pour pouvoir après établir une topographie. Donc une topographie, c'est un plan d'une grotte. Donc là, ça fait une visée, d'accord ? C'est vraiment une séance pédagogique. C'est vraiment pour apprendre aux enfants à utiliser les instruments et puis à leur montrer l'intérêt de lever une topographie souterraine. Trouver de nouvelles galeries, aller de plus en plus profond, la découverte de nouveaux espaces où personne n'est jamais allé, c'est extraordinaire. Et sous la terre, les rencontres aussi existent. Voici un autre groupe de spéléologues. Mais eux ne vont pas s'arrêter là. Un peu plus bas, un siphon. Ils vont le traverser et nous allons les suivre.